Salut ! Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien Je suis super 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 excitée Musique 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 Parce que Aujourd'hui on va ouvrir J'ai pas de tête ça là sur le On va ouvrir la Fairyloot Ca fait mais des années en fait Que j'ai vraiment envie de me l'acheter Depuis que j'ai commencé Youtube en fait j'ai toujours regardé des unboxings Des américaines alors que des fois je comprenais à peine ce qu'ils racontaient Pour les Fairyloot Et vraiment j'étais mais trop trop fan A chaque fois et tout et en fait j'ai longtemps hésité Parce qu'il y a plein de box en mode j'hésite entre la Fairyloot La Old Crate et Illumine Crate Et il y en a plein plein d'autres qui se sont développés Il y a quelques années j'ai fait un unboxing De la 1001 livres box Sur cette chaîne Et c'était la box française qui existait A l'époque aujourd'hui il y a plus de box qui existe De livres comme ça Young Adult Et donc Fairyloot ils sont spécialisés dans Des livres de fantasy Young Adult Et notamment ils font des magnifiques livres A chaque fois les livres sont Souvent ils ont les pages dorées Ils ont un super hardback Ils ont des couvertures spéciales et tout Et des fois c'est des exclusivités Et en fait il y a quelques mois Quand je suis rentrée de Singapour J'ai voulu m'en acheter une Et en fait je me suis rendu compte que toutes les boxes Étaient ou presque Il fallait se mettre sur des listes d'attente Pour pouvoir y accéder Du coup je me suis inscrite juste sur la Fairyloot Je pense que j'ai abandonné entre temps pour les autres Et en fait Pendant le mois de juillet j'ai reçu un mail En disant que si je voulais je pouvais M'abonner à celle d'août Et donc je me suis dit Ok let's go vas-y Au final la box me revient Avec les frais de port à presque 40€ Donc autant vous dire que Aïe oui c'est cher Mais voilà Donc je l'ai clairement pris sur mon budget livre du mois Donc autant vous dire que Pendant le mois de septembre Il n'y aura pas grand chose Et donc c'est une box je crois Le prix est à Je pense qu'il est à 32€ Ça équivaut à 32€ Si tu rajoutes les frais de port T'as à peu près à 37€ Donc j'arrondis à 40€ Et donc j'estime dans ma tête Que le livre vaut 20€ Donc j'attends que les goodies Qui se fassent à peu près 20€ autour Normalement c'est censé être supérieur Mais j'attends vraiment des goodies Qui m'aident et tout Et j'ai reçu le mail Ils sont plutôt malins En fait ils attendent que tu reçoives Enfin T'es réabonné à chaque fois Pour tous les mois Donc là j'ai aussi payé pour septembre Donc j'espère Que celle-ci est bien Sinon je vais me désabonner Pour avoir que celle de septembre à payer Donc je mets beaucoup d'espoir dessus Alors Donc la boîte elle est comme ça du coup Et tour Et là il y a marqué Fairy tales are more than true Not because they tell us that dragons exist But because they tell us that dragons can be beaten Et ça c'est Jiggy Je suis désolée GK chez Sturton Et Neil Gaiman Et en gros ça dit Les contes de fées sont plus que vraies Pas parce qu'ils te disent que les dragons existent Mais parce qu'ils te disent que les dragons peuvent être battus Et ensuite tu ouvres et t'as ça comme ça Les gars je suis tellement excitée Je vais essayer de pas trop voir Du coup le thème c'était Ouais je vais pas dire Le thème c'était Let the game begin Donc que les jeux commencent en gros Et moi j'attends un truc un peu à la Ah je sais pas comment dire En mode dans Red Queen quand ils s'entraînent et tout machin À là un peu Hunger Games Divergente Vous voyez un peu une espèce de dystopie Du coup ce sera pas une dystopie Mais un truc comme ça avec des équipes Des jeunes combattants Je sais pas Voilà c'est un peu ce que j'entends Et la carte est vraiment super jolie J'adore Du coup au dos vous avez le spoiler Donc je vais pas le regarder pour l'instant Je vais attendre de voir un peu ce que j'ai dedans Et donc je vais piocher le premier item Oh c'est une C'est une pochette à livres Ah elle est belle Par contre moi je suis trop nulle pour regarder les personnages Elle est jolie Et je sais pas si vous voyez mais elle est hyper matlacée Et t'as une super couverture T'as une fermeture et tout Ah c'est génial parce que j'en ai une Mais elle est trop petite Et y'a pas de fermeture au bout Du coup en fait mon livre Y'a quand même abîmé sur le dessus Et euh Ah ça j'adore Je suis trop trop contente de ça Et en gros Là j'ai vu que c'était Elias et Léa Bookslev Donc Booksliv pardon Donc ça veut dire que c'est Une brèce sous la cendre Que je vais d'ailleurs relire à l'automne Euh Léo et Euh I know ID Organisent un Un readathon pour la sortie du quatrième tome Donc elles lisent un tome Pendant chaque mois Et donc y'a le premier tome à lire en septembre Et comme je me suis arrêtée au milieu du 2 Et que je m'en rappelle plus du tout Je me dis vaut mieux reprendre le 1 Donc j'en profite de la vibes un peu Pour tout reprendre en même temps Et euh Ah je suis super refaite j'adore J'essaye Si je prends moi d'une bréquase Donc là pas se faire voir Vous voyez à peu près tous la taille Ça rentre Et ça ferme Ok c'est bon Je suis contente Ah non j'ai regardé The golden egg bass band Ouh c'est le truc d'Harry Potter Ah ça sent bon Ouh là je sens que ça va être très très beau Oh y'a des paillettes Ok ça fait juste Je vous montre comme ça Y'a juste un oeuf doré dedans Ça sent super beau Mais j'adore Je vais le garder bien précieusement J'ai pas de baignoire chez moi Et j'ai pas de baignoire Enfin chez qui tu veux que j'allais prendre un bain J'ai réfléchi Non mes meilleurs potes Ils ont pas de bain Et mes grands-parents en ont plus Sauf dans le sud Vous avez vu le dernier vlog Où je prends un bain Il aurait fallu que je la reçoive Avant cette vidéo là Ah alors ça Je suis trop contente Du coup il y a marqué Fairyloot Exclusive metal bookmark En gros c'est des J'ai vu Ils ont révélé sur leur site Instagram Un partenaire Et j'ai vu que le partenaire Faisait des Des marque-pages en métal et en bois Et j'adore Y'a une boutique australienne Qui s'appelle Wooden bookmark Un truc comme ça Et j'ai toujours voulu commander Sur leur site Mais le frais de port Soit excessivement cher Donc je suis trop contente Ouh Waouh Il est beau Regardez Genre là il y a un chat Du coup C'est maman Et Ah c'est magnifique Je suis incapable de te dire D'où ça vient Mais Je pense que c'est un de mes nouveaux Marque-pages préférés J'en ai pas eu des aussi jolis De toute ma vie Ah Je me suis spoilé le livre là non Hein Je comprends pas Bon je vais prendre ça Ah mais non attends Non ça c'est le pins Et c'est Fairyloot à chaque fois Des pins exclusifs Et je crois qu'ils sont Reliés au livre Donc le pins On va l'ouvrir après Là j'ai un magnète On dirait On dirait la faucheuse Tac Voilà Ah ils avaient fait un Pareil Un espèce de jeu de cartes Pour en gros Si tu faisais assez longtemps La box du coup T'avais à chaque fois Un jeu de cartes en entier Et là j'ai Un chat Et une carrière Elles sont très belles Et le dos aussi est magnifique Mais bon quand on a que deux Comme ça Un peu compliqué Et c'est ça J'ai cru que c'était le livre Mais non c'est un J'adore C'est un carnet Il est trop beau Hop Dedans il a Hop Des lignes comme ça Je vous laisse Le petit mot là Si vous voulez mettre pause Pour le traduire directement J'adore Et t'as un petit élastique Derrière Oh Du élastique qui est petit Très joli Très très beau En plus je cherchais Un petit journal intime Et j'aime bien le fait Qu'il n'y ait pas beaucoup de pages Genre t'es pas désespéré A l'idée de commencer le journal Hop là Et bah écoutez Je crois qu'on en est au livre Hop Donc le livre arrive Comme ça Dans une petite pochette Et derrière Il y a marqué Happy Reading Donc même je trouve Que vous pouvez le conserver Si vous voulez faire comme un voyage Oh Regardez ce que j'ai J'ai vu C'est doré pailleté Je sais pas quoi faire Je ferme les yeux Et je vous Ouais vas-y Star Dollars De Sveta Taktar Oh Je veux Je vais pas lire le résumé Il est magnifique par contre Honnêtement Je veux pas trop lire le résumé En entier Parce que j'aime bien Les fantaisies comme ça Me lancer un peu Voilà Mais en gros C'est une fille Et c'est en lien Avec Les étoiles Et donc en fait Tout le monde est impressionné Par ses cheveux Qui sont argentés Magnifiques Et j'ai l'impression Qu'elle doit vivre Un peu cachée Loin de plein de choses Jusqu'au jour En fait son père Se fait blesser Et le seul moyen Pour elle De le soigner C'est d'aller chercher En gros L'essence d'une étoile Un truc comme ça Et en fait Elle Son nom A Cheta C'est ça le prénom Et bah Et murmurer tout le temps La nuit par les étoiles Donc il y a un lien Céleste Ça a l'air Mais génial Et il y a des Il y a des Il y a des critiques Derrière En mode Magnifique Plein d'imagination Vous allez vous le manger A la petite cuillère Et en fait du coup Toutes les éditions Fairyloot Sont signées par l'auteur Et Ah C'est génial Du coup Le hardback Est plutôt classique Enfin je veux dire Fairyloot des fois Fait des trucs de ouf A part vraiment les pages Mais j'adore Et par contre en fait T'as L'auteur Je la trouve magnifique Et en fait T'as une double couverture Donc dedans T'as ça Et tu peux le remettre Dans l'autre sens En gros ça fait ça Voilà je vais m'arrêter là Hop C'est génial le principe J'adore Et donc après Il y avait une carte Comme ça J'adore J'ai l'impression Que c'est vraiment Inspiré des mythes Un peu indiens Et tout Ca me rappelle Mon semestre en Asie Où j'ai cité Plein de choses comme ça Fairy scoop Je sais pas ce que c'est Ah donc ça C'est une interview A propos de l'auteur Et je propose Qu'on aille voir La carte des spoilers Le marque-page Que je trouve magnifique Et inspiré par Nevernight Donc autant vous dire Que je vais très bientôt le lire Donc je suis trop contente Du coup La boule de bain On savait que c'était Harry Potter Ah et le En fait le Attends Le pins Je vous l'ai pas montré Il est magnifique Moi je collectionne pas du tout Les pins Du coup je connais pas Enfin je sais pas trop quoi en faire Mais je sais qu'il y a des gens Qui ont des panneaux Où ils le mettent dessus Donc apparemment Ce serait inspiré d'Aurora Rising De Jay Christophe Dit Jay Christophe Il est en feu sur cette box Le petit carnet C'est Prince Dracula Ah et c'est des caractères De Stalking Jack the Ripper J'ai pas lu ce livre Je sais pas Le magnète Comme je vous avais dit C'est Il est là La faucheuse La pochette à livres C'est donc Une brasse sous la cendre Les deux cartes C'est encore inspiré par Nevernight Et ils disent que le livre C'est un livre Dans l'espace contemporain Qui est un mélange parfait De Stardust Par Nelgeman Et de mythologie indienne Enfin hindou pardon De mythologie hindou Et ils disent qu'ils ont adoré Toute la partie céleste Du livre et tout Ca a l'air génial Je suis vraiment Mais trop contente Et du coup Bah là j'ai trop hâte De recevoir Pour l'instant Je reste abonnée Voilà Parce qu'en fait Si tu calcules juste Déjà la pochette à livres La pochette à livres Ca coûte 12-13 euros Tu vois Après tout ce qu'il y a à côté Et en fait j'aime bien le côté Ca te fait un petit livre surprise Et tout Surtout que là Pour la rentrée J'essaye de diminuer mes achats J'ai tellement acheté cet été Et j'ai plein de livres Qui me tentent Que j'ai trop 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 envie de lire Donc en fait je ressens même pas Le besoin d'acheter des livres Donc je pense que je vais surtout Quand je lis une saga Acheter le tome suivant Mais c'est tout pour l'instant Et vraiment Trop contente du bouquin Et j'ai trop hâte de le lire Et de vous en faire Un point lecture Voilà Bah écoutez Dites moi ce que vous avez pensé De cette vidéo Si vous avez déjà testé D'autres box littéraires Ce que vous en avez pensé De celle-ci Surtout que le mois prochain Le thème c'est Sous la mer Donc si c'est un truc Avec des sirènes et tout Surtout qu'en ce moment J'ai juste envie d'acheter Le livre Song Below Water Mais je me retiens Voilà Je suis quelqu'un de raisonnable Et puis vraiment Par contre vraiment Ce côté doré là Je ne m'en remets pas Voilà pour vous J'espère que ça vous aura plu Et je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve Bientôt dans une prochaine vidéo Et désolée j'étais vraiment surexcité Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao !